Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Docs d'Histoire. Aujourd'hui, nous restons en plein dans la belle époque, puisque nous allons évoquer l'un des hommes politiques les plus importants de la Troisième République, c'est Jules Ferry, et il est aussi l'un des hommes les plus détestés de son temps. Comme d'habitude, on va repartir des documents de l'époque pour étudier cette figure de Jules Ferry, et cette fois, comme pour le général André, on va essentiellement se baser sur des caricatures. Je prends d'abord quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Cela dit, venons-en à notre première caricature. Cette caricature provient d'un journal satirique, dont vous pouvez lire le titre dans la manchette, c'est Le Grelot. Le Grelot, à cette époque, est un journal républicain, même si par la suite, il s'est de plus en plus déporté vers des opinions politiques réactionnelles. On lit également le titre de l'illustration, Un rêve, par Moloch. Moloch est l'un des principaux dessinateurs du Grelot. Il participait aussi à d'autres journaux, qui étaient situés plutôt à gauche. Donc on ne va pas se retrouver ici face à une caricature hostile à Jules Ferry, bien au contraire. Et puis enfin, on a également la date, 2 mai 1880. À ce moment-là, depuis le 4 février 1879, Ferry est le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Maintenant, regardons la caricature, l'illustration. Première chose, en bas à gauche, on aperçoit la signature du dessinateur Moloch. Vous vous souvenez du titre, Un rêve, celui qui rêve au centre de l'image, c'est Jules Ferry. Il est au lit avec un pied qui dépasse du lit. Il porte un magnifique bonnet de nuit bleu-blanc-rouge. Je vous rappelle que ces couleurs, au 19e siècle, ne sont pas les couleurs de tous les Français. Le drapeau bleu-blanc-rouge est républicain. Il s'oppose à la fois au drapeau blanc et au drapeau rouge. Jules Ferry est en outre très facile à caricaturer avec son nez et surtout ses superbes rouflaquettes. Et en plus, il a un petit air d'roupie qui fait la joie des dessinateurs, comme nous le verrons. Donc, notre Jules Ferry, de quoi rêve-t-il ? Eh bien, il rêve d'Henri III et d'Henri IV, 2 rois qui ont laissé plutôt de bons souvenirs. Mais surtout, regardez leur ventre. Leurs ventres sont transpercés par le couteau des assassins. Deux rois assassinés par des extrémistes religieux pendant les guerres de religion. Henri III par le moine Jacques Clément et Henri IV par Ravaillac. Et que disent-ils à Jules Ferry dans ce rêve ? Mon petit Ferry, nous ne te disons que ça. Méfie-toi. Et tout à fait à l'arrière-plan, la porte s'ouvre sur un assassin masqué. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes le 2 mai 1880. Jules Ferry est ministre de l'instruction depuis le 4 février 1879. Et c'est bien sûr à ce poste qu'il va commencer à marquer l'histoire de France. Entre le 4 février 1879 et cette caricature, il a déjà participé à trois mesures essentielles. La fondation de l'école normale pour les femmes d'abord. Ensuite, il a retiré à l'enseignement privé l'attribution des grades universitaires. Et enfin et surtout, en mars 1880, il a décidé avec les autres ministres de l'expulsion des congrégations religieuses. Du moins, celles qui n'étaient pas autorisées. Le but principal était alors d'expulser spécifiquement les jésuites afin de leur enlever toute influence dans l'enseignement. On se situe donc dans l'un des épisodes du conflit entre la République et le catholicisme. Vous le voyez, la presse participe à cette tension. Et ici, on est toujours avec le gros lot qui défend les mesures de gouvernement. Et comme le laissait entendre notre première caricature, Jules Ferry est au cœur de ce conflit. Ce conflit religieux va avoir une autre conséquence inattendue pour Jules Ferry. Il va amener en effet Frécinet, qui est président du conseil, à démissionner. Et c'est Jules Ferry qui lui succède. Jules Ferry devient ainsi président du conseil le 23 septembre 1880. Et il conserve en même temps le ministère de l'instruction publique. On est à nouveau ici devant une caricature du gros lot qui date de la fin du mois de septembre 1880. On lit le titre en haut. Le conseil des ministres par Alfred Petit. Alfred Petit est l'un des plus éminents caricaturistes de l'époque. Et lui est clairement à la gauche de la gauche. Le conseil des ministres, ici on le reconnaît, notamment Frécinet au centre et en deuxième place en partant de la droite, Ferry. Mais en réalité, ce conseil des ministres, c'est un théâtre de marionnettes. Et qui en tire les ficelles ? Gambetta. Et le titre nous dit « Les ministres s'agitent et Gambetta les mêmes ». On prête à cette époque une influence occulte à Gambetta, qui est depuis 1879 le président de la Chambre des députés. Il est sans doute l'homme politique le plus influent et le plus important du moment, mais le président Jules Grévy refuse obstinément de l'appeler pour qu'il devienne président du conseil. C'est donc d'abord Frécinet qui occupe ce poste, puis Jules Ferry. En réalité, Gambetta a sans doute une influence, mais sans doute pas à ce point-là. Et de toute façon, il partage la plupart des opinions de Frécinet et Ferry. Gambetta meurt finalement en 1882, ce qui laisse un peu plus de place aux autres hommes politiques du temps. C'est toutefois avant la mort de Gambetta que Ferry, devenu président du conseil, fait passer les deux mesures qui lui permettent véritablement d'entrer dans la légende de la Troisième République. D'une part, l'ouverture des études secondaires aux jeunes femmes, et d'autre part et surtout, le 16 juin 1881, l'instruction primaire, gratuite, laïque et obligatoire. Ces mesures, toutefois, il faut le dire, sur le moment, elles n'ont pas le même écho que l'expulsion des congrégations. Finalement, elles en sont un petit peu l'aboutissement, et donc les caricatures vont se poursuivre sur le même thème, que ce soit dans les journaux qui soutiennent la mesure, comme dans ceux qui la condamnent. Ici, par exemple, il s'agit d'une caricature du Triboulay, qui est un journal monarchiste, antirépublicain et clérical. Autrement dit, il est certain que Jules Ferry n'a pas vraiment la cote ici. Sur cette caricature, on a, à droite, l'école laïque, avec le drapeau. La personne devant la porte n'est pas vraiment très accueillante, et bien sûr, le seul élève qu'elle parvient à avoir, c'est un âne. La figure de l'âne est très utilisée dans les deux camps. Et de l'autre côté, là-bas, les enfants à coups pour entrer dans l'école paroissiale, avec une bonne sœur qui, ici, transpire la bonté. En dessous de l'illustration, on peut lire les deux écoles, s'il n'en reste qu'une, que ce soit celle-là. De façon intéressante, on est clairement ici dans un petit village. Cette école laïque, c'est aussi un épisode du conflit entre une certaine France encore rurale, surtout dans l'Ouest, qui est attachée au catholicisme, et une autre France qui est déjà laïcisée. Nouvelle caricature, ici, qui vient cette fois du Pylori. Elle est signée J.B., qui est l'un des principaux caricaturistes du journal Le Pylori, et aussi un journal anti-républicain. Le Pylori, en fait, bonapartiste et clérical. Mais sur cette caricature qui date de 1886, vous voyez un gendarme traîner de force jusqu'à l'école laïque, une petite fille, qui veut aller à l'école chrétienne. Et le gendarme, ou le garde-champêtre, dit « Tu as beau crier, papa, monsieur le maire, donnez de remplir l'école laïque, qu'elle se remplira. » Je vous rappelle que les maires sont élus par le conseil municipal depuis 1884, mais qu'ils restent sous la tutelle du préfet. Et puis, on a également une série de photographies qui sont assez étranges et qui sortent à cette époque-là. En fait, on est face à deux populations qui n'arrivent pas à se comprendre. Certains craignent de perdre leur religiosité, et ils ont aussi sans doute en tête le président de la Révolution française, où les prêtres réfractaires avaient été pourchassés et avaient subi une répression très dure. La fin des congrégations, pour certains religieux, c'était quelque chose de vraiment difficile à vivre. D'un autre côté, on a aussi les républicains, qui ont besoin de s'approprier l'enseignement, en partie parce que les prêtres sont traditionnellement des alliés et des monarchistes. Par l'école, on espère faire enseigner le fait national et la république. Et enfin, il y a bien sûr aussi une dimension humaine et sociale, offrir des chances aussi égales que possible à tous les enfants, même si l'école va reproduire une partie des inégalités, mais ça, il a fallu attendre Bourdieu pour le comprendre. Et comme l'avait pressenti le grelot, Ferry va réellement faire l'objet de deux tentatives d'assassinat en 1883, et en 1887, mais ces deux tentatives ne viendront pas des catholiques extrémistes, mais d'un anarchiste et d'un partisan de Clémenceau. Jules Ferry va être amené à démissionner de la présidence du Conseil le 10 novembre 1881, mais il revient au pouvoir un an et demi plus tard, le 21 février 1883. Il couple d'abord la présidence du Conseil avec le ministère de l'Instruction publique, avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Du 20 novembre 1883 au 30 mars 1885, Jules Ferry est donc à la fois président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Il veut pouvoir mener ce qu'on a longtemps considéré comme sa deuxième grande œuvre, mais sur laquelle on porte aujourd'hui un regard plus critique, c'est l'extension du domaine colonial français. Ici, vous voyez une publicité pour un journal. On peut zoomer sur la pancarte, 5 centimes parution tous les soirs, c'est le journal La Nation, journal du Parti radical qui est publié à partir de 1884, et qui porte la pancarte publicitaire, Jules Ferry, vêtu à l'oriental, le Tonquinois étant l'un de ses surnoms donnés par la presse contestataire. C'est en effet à propos de la politique coloniale que Jules Ferry va trouver en Clémenceau, leader du Parti radical, l'un de ses plus grands adversaires. Jules Ferry veut étendre l'empire colonial français pour des raisons commerciales et géopolitiques, et en utilisant l'idée que les civilisations européennes avaient le droit d'aider ceux que certains considéraient comme des civilisations inférieures, donc qui devaient les aider à parvenir jusqu'au progrès industriel. Clémenceau lui contestait d'abord le concept même de civilisation inférieure, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque, et il condamnait la colonisation comme une guerre d'agression. Et enfin, il considérait que tous les forts français devaient se concentrer sur la préparation de la revanche contre l'Allemagne. Et quel visage prouve-t-on sur le costume de Jules Ferry ? C'est Bismarck, sans doute l'homme le plus haï par les français de cette époque-là. Le 15 novembre 1884 au 26 février 1885, la France, qui était donc alors sous la présidence du conseil de Jules Ferry, participe à la conférence de Berlin qui est organisée par Bismarck. Cette conférence cherche surtout à fixer les règles de la colonisation pour que celle-ci ne dépouche pas sur un conflit européen. Et en plus, à cette époque, Bismarck cherche à pousser la France dans l'aventure coloniale, d'abord pour la détourner de l'Europe et ensuite pour la mettre face à Angleterre. Et Clémenceau considère que le gouvernement de Ferry est tombé dans le piège de Bismarck. Ce surnom de Tonquinois est le costume qui va avec Ferry les doigts à la guerre du Tonquin qui commence au tout début des années 1880 et qui dégénère en 1884 en guerre avec la Chine. Le Tonquin, en gros, c'est l'Indochine. La guerre se passe plus ou moins bien et donne lieu aussi à une propagande intérieure qui est représentée ici par cette image d'épinale qui nous montre la prise de Langson. Sauf que Langson est évacuée le 28 mars 1885. C'est une défaite militaire sans rien d'importance, mais elle entraîne le 30 mars 1885 la chute du second gouvernement Ferry. Et c'est quelques mois plus tard, en juillet 1885, que Jules Ferry tient son discours sur les races supérieures et les races inférieures où il dit notamment, alors je vais citer Jules Ferry, et avant qu'il y ait une défermante de commentaires, je précise tout de suite bien sûr que je ne partage pas l'idée qu'il puisse exister des races supérieures et des races inférieures. Donc, Jules Ferry dit, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Ce à quoi Clémenceau rétorque immédiatement, race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit, pour ma part, je rabats singulièrement, depuis que j'ai vu des savants allemands, démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Race inférieure les hindous, race inférieure les chinois, inférieure confucius. Et vous voyez cet affrontement ici, Clémenceau-Ferry dans cette nouvelle caricature du triboulé. Après avoir été déchu, donc, de la fonction de président du conseil, Jules Ferry continue à jouer un rôle politique important et il s'oppose notamment au boulangisme, dont il est l'une des têtes de Turc, comme vous le voyez sur cette caricature. Il est élu président du Sénat en février 1893 et il meurt peu après d'une crise cardiaque. Mais entre-temps, il a le temps de connaître la réalité coloniale puisqu'il conduit une délégation en Algérie en 1893. Dès lors qu'il connaisse cette réalité coloniale, il va condamner la mainmise sur les terres par les colonisateurs et l'exploitation des populations locales. Et vous voyez que, venant du Tonquinois, ça fait un petit peu rire, on se moque de cet homme qu'on considère être à l'origine de la mort de nombreux Tonquinois, comme le fait remarquer ici le Don Quichotte qui était un journal de gauche. On a donc le titre, Jules Ferry en Algérie, je vous laisse apprécier la posture de Ferry, et Jules Ferry est monté sur une pyramide de crâne qui représente la carte du Tonquin. A sa mort, Jules Ferry a droit en tant que président du Sénat des obsèques nationales. Et pendant longtemps, les deux pans de son œuvre bénéficient d'une place privilégiée dans ce qu'on appelle le roman national. On glorifie tout aussi bien les lois scolaires que la colonisation. C'est notamment ce que nous voyons ici sur cette statue que j'ai déjà présenté à l'occasion d'un épisode sur Saint-Dié-des-Vosges. Sur cette statue, on reconnaît Marianne, emblème de la République, et on voit également un écolier pour les lois scolaires et un enfant anamite pour l'œuvre coloniale. Depuis les années 1960, bien sûr, Jules Ferry est essentiellement l'homme de l'école gratuite, laïque et obligatoire, et on essaie d'oublier un peu l'aspect colonial de son œuvre. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite promenade dans les rues de Paris à la Belle Époque, et dans deux semaines pour la découverte d'une ville de France durant cette même belle époque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501